Quel que soit le temps qui passe Tu demeures toujours le même Les changements climatiques Tu demeures toujours Quel que soit le temps qui passe Tu demeures toujours le même Les années, les décennies Tu demeures toujours le même Quel que soit les mois, les jours Tu demeures toujours le même Les changements climatiques Tu demeures toujours le même Quel que soit le temps qui passe Tu demeures toujours le même Les années, les décennies Tu demeures toujours le même Quel que soit les mois, les jours Tu demeures toujours le même Les changements climatiques Tu demeures toujours le même C'est donc que soit le temps qui passe Tu demeures toujours le même Les années, les décennies Tu demeures toujours le même Quels que soient les mois, les jours Tu demeures toujours le même Les années, les changements climatiques Tu es Dieu Et ton règne, la croix de toi Car tu es Dieu Car tu es Dieu Tu es Dieu Car tu es Dieu Et ton règne, la croix de toi Tu es Dieu 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 Car tu es roi Et ton règne à quoi ? Oui, notre Dieu, tu es roi Car tu es roi Le soleil, le vent Tu es roi Et ton lieu, Dieu, parle-nous Car tu es roi Et ton règne à quoi ? Oui, mon Dieu, tu es saint Car tu es saint Tu es saint Car tu es saint Et ton règne à quoi ? Tu es saint Tu es saint Car tu es saint Tu es saint Car tu es saint Et ton règne à quoi ? Tu es saint Tu es saint Tu es saint Tu es saint Nous ne pourrons pas mon Dieu, car tu es saint et ton règne à croire. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, Jésus le roi de gloire. Tu es grand, alléluia, car tu es grand et ton règne à croire. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, car tu es grand, au cœur de toi, Jésus, tu es grand. Alléluia, Seigneur, tu es grand, car tu es grand, et ton règne à croire de toi. Oh, tu es grand, car tu es grand, alléluia, tu es grand, oui, Seigneur, tu es grand, car tu es grand, et ton règne à croire de toi. Alléluia, commence à lui parler, oh, proclame encore ce matin, combien il est grand ton Dieu, Combien il est saint ton Dieu, combien il est le roi de gloire, le roi de roi, c'est toi, Seigneur. Oh, ce matin, nous semblons encore pour t'honorer, nous semblons encore pour t'adorer, nous semblons encore pour t'exalter. De célébrer, toi, le grand roi, toi, le roi de gloire, toi, le Dieu vivant, toi qui étais, qui es, et qui sera à jamais l'éternel Dieu. Toi, ton règne n'a point de fin, quel que soit le temps qui passe, quels que soient les années, les décennies, les jours, les mois, Oh, Seigneur, tu demeures le même, tu demeures le même, tu demeures le même, l'éternel Dieu. Ton règne n'a point de fin, tu subsistes par toi-même, Seigneur, tu es en dehors de ce temps, rien ne peut t'égaler, rien ne peut t'égaler, Seigneur. Et ce matin, nous proclamons et déclarons encore, oui, tu règnes éternellement, tu règnes éternellement, notre Dieu, tu règnes éternellement, notre Dieu. Non, ton règne n'a point de fin, aucune situation, oh Dieu, oh, ne te bouge de ton trône, aucune circonstance, oh Dieu, ne te bouge de ton trône, oh, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Personne ne peut se comparer à toi, personne ne peut se mesurer à toi, personne ne peut se positionner au même niveau que toi, tu es, tu es, tu es l'anfa, c'est toi le commencement de toute chose, l'anfa, c'est toi, notre Dieu. Et ce matin, c'est toi que nous honorons, c'est toi que nous acclamons ce lieu, oh, c'est vers toi que nous montons nos acclamations ce matin, aucun autre, aucun autre, aucun autre que toi, le roi de gloire, oh, le roi de pire, Celui qui vit d'âge en âge, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, c'est toi que nous honorons ce lieu, c'est toi que nous bénissons ce lieu, c'est toi que nous louons ce lieu, c'est toi que nous adorons ce lieu, Car nous sommes nos peuples, nous sommes nos peuples, oui, reçois la gloire, reçois la gloire, notre Dieu, tu en es digne, je bénis ton salon, reçois toute la gloire ce matin, je bénis ton salon, Seigneur, Pour la grâce et le privilège que tu nous accordes ce matin, de se retrouver encore en ce lieu, les uns les autres, Seigneur, afin, Seigneur, d'écouter ta voix. Père, je prie que seul ton Esprit Saint dirige ma bouche en ce jour, Seigneur, que ta parole vienne encore remplir nos vies, que ta parole vienne encore transformer nos vies, Que tout raisonnement, tout raisonnement, toute pensée qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu ce matin, Oh, que cela se taise dans le non-puissant de Jésus, Oh, Saint-Esprit, connectons-nous à toi les uns les autres, nous voulons prendre part à ce rendez-vous, Saint-Esprit, Nous voulons recevoir la part que tu veux donner à chacun de nous, Oh, toi qui as préparé, Seigneur, ce temps, nous nous attendons à toi, parle à nos cœurs, Et change nos vies, afin que nous soyons comme toi, tu veux, que nous puissions être, nous te bénissons, nous t'honorons, Car là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux, et ce matin, nous nous sommes rassemblés en ton nom, Jésus, Merci pour ta présence au milieu de nous, à toi soit la gloire, l'honneur, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, Amen, 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 Bénissons à le ventre de Jésus, Alléluia, 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 Bonjour à tous, on peut prendre place, Alléluia, J'espère que vous allez bien ce matin, Est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin ? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin ? Amen, Gloire soit rendue à notre Dieu, alors je crois que le Seigneur va te faire du bien, je te bénis et te dis bonjour aussi à toi qui es dans ta maison, je crois que ce matin le Seigneur va encore te faire du bien, et que tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es rentré, Amen, Alors ce matin, je voudrais que nous puissions nous examiner un peu, on va s'examiner un peu, on va faire une petite ou une grande mise à jour par rapport à notre marche chrétienne, afin de savoir si nous sommes ou non toujours dans le véritable. C'est une question qui va nous être posée à toi et moi, donc c'est un moment où, pendant que je serai en train de parler, toi-même tu vas t'examiner dans ton cœur, tu vas te poser la question, ou du moins tu vas te poser cette question, pour savoir si dans ta marche chrétienne, tu es toujours dans le véritable ou non. Si tu es toujours dans le véritable ou non, c'est vraiment un temps où tu t'examines toi-même, tu fais un check-up de toi-même, tu te poses des questions, ou tu te poses cette question à toi-même, pour que tu puisses savoir dans ma marche chrétienne, où j'en suis exactement avec mon Dieu, avec mon roi, ou avec moi-même. Est-ce que je suis toujours dans le véritable ou je suis entrée dans une routine et que je fais les choses par habitude, je fais les choses par, comment je peux dire ça, par imitation des autres, ou je fais les choses parce que j'ai compris pourquoi est-ce que je marche avec le Christ. Amen. Et la question qui nous est posée ce matin, c'est, pourquoi suis-tu Jésus ? Pourquoi suis-tu Jésus ? Alors, plusieurs raisons peuvent nous pousser à suivre quelqu'un. Vous savez, dans la vie, on suit toujours quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Plusieurs raisons peuvent nous pousser à suivre quelqu'un. Si on regarde, par exemple, ceux qui sont abonnés sur les réseaux, que ce soit Facebook, sur la page de quelqu'un, que ce soit les Instagram, Twitter, tout ça, toutes ces choses, les gens sont abonnés, on les appelle même les followers, et ce sont des personnes qui suivent les autres. On se suit mutuellement, tu entendras, quelqu'un te dira, « Ah, je te suis sur les réseaux. » Donc, cette personne te suit sur les réseaux, mais cette personne ne te connaît pas dans ton quotidien. Cette personne n'a pas plus d'informations sur ta vie, si ce n'est que c'est que toi, tu lui donnes sur les réseaux. Donc, cette personne-là peut s'attacher ou non à toi, par rapport à ce qu'il voit de toi sur les réseaux. Mais la plupart du temps, les gens qui font partie de nos amis, vous comprenez bien mon langage par rapport à ça sur les réseaux, dans la vie de tous les jours au quotidien, nous ne les connaissons même pas. Alléluia ! Nous ne les connaissons même pas. Il y a de ces personnes qui nous suivent, la relation s'arrête dans le virtuel. On ne connaît pas cette personne. Et cette personne te dira, « Je te suis ». Cette personne peut même donner à d'autres personnes qui ne te connaissent pas non plus des informations sur ta vie en fonction de ce que cette personne voit de toi sur les réseaux. Oui ou non ? Alléluia ! En fonction de ce que la personne voit de toi sur les réseaux. Mais cette personne, dans le quotidien, tu ne l'as jamais vue. Et la personne ne t'a jamais vue. Donc, il y a des personnes qui nous suivent, ou qui te suivent, ou que toi-même tu suis, c'est une relation qui reste strictement virtuelle. Mais on peut aussi suivre quelqu'un pour une autre raison. Je peux te suivre pour t'accompagner au magasin, par exemple. Tu vas faire des courses, et puis tu dis, « Les enfants, accompagnez-moi ! » Ou tu dis à la personne qui est avec toi, « Je vais juste te faire rapidement une course, si tu peux m'accompagner. » Et la personne peut te suivre pour t'accompagner au magasin, faire des courses. Quelqu'un d'autre peut aussi t'accompagner dans une fête. Tu vas dans une fête, j'aimerais que tu m'accompagnes dans cette fête-là, et puis je te suis, je t'accompagne à la fête. Mais une autre personne aussi peut t'accompagner à l'église. Peut-être ce matin, tel que tu es là, tu es venu avec quelqu'un, cette personne t'a dit, « Je t'accompagne ! » Ou toi, tu as dit à cette personne-là, « Accompagne-moi à l'église ! » Je prie que si ce matin, tu as accompagné quelqu'un, que tu sortes d'ici, non plus parce que tu as accompagné la personne, mais parce que toi-même, tu as rencontré les Christs. Alléluia ! Alléluia ! Donc tu peux suivre quelqu'un pour des raisons que je viens de donner. C'est-à-dire, je te suis, comme je reviens à l'église, je te suis à l'église ce matin, tout simplement parce que tu vas à l'église, et je suis venue chez toi, je suis dans ta maison, et comme dans ta maison, tout le monde part à l'église et que je ne veux pas rester à la maison seule, donc je décide de te suivre, et c'est comme ça que je me retrouve dans cet endroit ce matin. Alléluia ! Donc ça, ce sont quelques raisons pour lesquelles on peut suivre quelqu'un. Mais on peut aussi suivre quelqu'un par imitation. Je regarde à cette personne-là, je dis, j'aime bien cette personne. J'aime bien sa façon de s'habiller, j'aime bien sa façon de parler, j'aime bien sa façon d'être, j'aime bien sa façon de se comporter, tout simplement lorsque je regarde, même à son apparence extérieure, cette personne m'attire. Et lorsque je me mets à discuter avec cette personne-là, je reçois toujours quelque chose de la personne. Donc il y a des bonnes personnes comme ça qui peuvent nous influencer en bien. On regarde à cette personne, on s'identifie à cette personne, que ça soit par ce que nous voulons faire, les désirs que nous avons dans nos cœurs par rapport à un projet ou à un autre, on peut s'attacher à quelqu'un parce que cette personne-là manifeste le caractère tout simplement de ce que nous nous aspirons à être ou à devenir. Mais on peut aussi suivre quelqu'un, on imite la personne, mais c'est une mauvaise personne. Donc on peut suivre une bonne tout comme on peut suivre une mauvaise personne. Il y a des personnes à qui on s'attache, il y a des personnes que nous suivons, il y a des personnes que nous regardons, ce sont des mauvaises personnes pour nous, ce sont des mauvaises influences pour nous. Donc en suivant une telle personne, cette personne peut nous emmener dans le désordre de notre vie, tout comme une bonne personne peut nous emmener dans la stabilité de notre vie. Amen. Donc suivre quelqu'un, demande à ce que nous puissions vraiment être attentifs par rapport à cela. Il y a des relations qui peuvent nous conduire à la mort et il y a des relations qui peuvent nous conduire à la vie. Amen. Donc il y a des relations qui peuvent nous conduire à la destruction, mais il y a aussi des relations qui peuvent nous conduire à la construction de nos vies, à la stabilité, à l'équilibre. Donc il est très important que nous puissions saisir et comprendre cela ce matin, si nous voulons suivre des bonnes personnes ou si nous voulons faire le bon choix par rapport au modèle des personnes que nous suivons. Donc on ne peut pas suivre quelqu'un n'importe comment. On ne peut pas suivre quelqu'un tout simplement parce que cette personne-là est bien avec nous. Je peux rajouter même cet exemple. On peut aussi suivre quelqu'un parce que cette personne-là nous fait du bien. Parce que cette personne, comment je peux dire, cette personne prend soin de nous tout simplement. Parce que cette personne, je sais que cette personne va se subvenir à mes besoins. Si je faim, j'ai faim, je sais que je peux partir chez mon oncle, je peux partir chez mon père, je peux partir chez ma tante, je peux partir chez un ami, je sais que chez cette personne-là, si j'arrive là-bas, cette personne-là peut me donner ce dont j'ai besoin. Donc dans tous ces points, ces modèles que j'ai montrés, chacun de nous peut voir pourquoi est-ce que je peux suivre quelqu'un en bien ou en mal, tout dépend des choix que nous faisons. Alors ce matin, nous, la question qu'on se pose, c'est pourquoi suis-tu Jésus ? Pourquoi tu suis Jésus ? Quelle est la raison qui fait que toi, tu suis Jésus ? Et si on regarde dans la Bible, quelques personnes aussi qui ont suivi quelques modèles, prenons un roi. Regardons dans un roi. Donc cette histoire de suivre quelqu'un, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Allons-y dans un roi 19. Un roi 19. Et on va prendre à partir du verset 19. Ici, il s'agit du prophète Élie. La Bible dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Chafat, qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alors ici, si on regarde à cette histoire-là, c'est le prophète Élie qui vient vers Élisée. Quand il vient vers lui, il vient l'appeler. Mais pour ce faire, il va lui jeter son manteau histoire de lui faire comprendre que suis-moi. Élisée va prendre un peu le temps d'aller voir sa famille pour dire au revoir et puis faire un sacrifice qu'il devait faire. Et après, vers la fin de cette histoire, on voit que il va tout laisser et il va suivre le prophète Élie. Et la Bible continue, nous dit que il a suivi Élie pour être à son service. Donc on peut suivre quelqu'un pour être au service de cette personne-là. Ici, Élisée a suivi Élie pour se mettre à son service. Si vous lisez la suite de l'histoire d'Élisée et d'Élie, vous allez voir qu'effectivement, à la fin, la relation va prendre d'autres dimensions. Le manteau qu'il avait lancé au départ, à la fin de sa vie, quand Élie va monter, on voit qu'il va laisser ce manteau à Élisée. Élisée qui avait désiré avoir la double portion de ce qu'Élie avait fait. Donc on peut suivre quelqu'un pour être à son service. C'est-à-dire, je me mets à vos pieds, je vous suis, je marche avec vous, non pas pour moi-même, mais je marche avec vous pour être à votre service. Et c'est ce qu'Élisée a fait au prévu. il y a des lits. Ça ne s'arrête pas là. On a encore une autre histoire dans la Bible, toujours pour que tu comprennes pourquoi est-ce qu'on peut suivre quelqu'un et que toi, tu comprennes pourquoi est-ce que tu suis Jésus. Dans la Bible, il y a aussi l'histoire de Ruth. Ruth et Naomi. Lisons dans Ruth 1 à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Là, c'est les différents types de personnes qui ont suivi quelqu'un. Ruth 1 à partir du verset 14, nous connaissons, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite vraiment à lire tout le contexte pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire là à ce moment. Et ici, dans cette histoire, c'est Naomi qui arrive au moment où elle doit se séparer avec ses belles-filles parce que leurs hommes sont morts et il s'avère et il s'avère qu'elle a pris la décision de retourner dans son pays d'origine parce que là où elle était, elle était sur une terre étrangère. Elle n'était pas dans sa nation. Donc, elle a pris la décision de retourner. Mais elle se retrouve avec ses deux belles-filles, les filles qui étaient mariées à ses fils. Comme ses fils, les deux, sont morts et que les trois femmes se retrouvent veuves, Naomi décide de dire à ses belles-filles de rentrer dans leur maison, chez leurs parents. elle dit moi je ne peux plus rien vous donner. Vous étiez mariée à mes fils mais mes fils ne sont plus là. Mes fils sont morts. Mais vous, vous êtes maintenant libres jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort vous a séparé de mes enfants. Maintenant, vous êtes libres de rentrer chez vous. Je ne vous retiens pas. Je ne vous garde pas avec moi parce que nous n'avons plus d'alliance. La mort vous a séparé de mes enfants. Maintenant, vous pouvez continuer votre vie, refaire votre vie si vous le voulez. Vous êtes libres, je vous libère de ça. Mais ces deux filles, Orpah et Ruth, il y en a une qui va essayer un peu de rester mais elle ne va pas résister longtemps. Elle prend la décision de partir. C'était son droit. Elle ne pêche pas ici. Elle a pris la décision de partir. Mais l'autre belle fille, Ruth, elle a regardé à sa belle-mère et, lisons, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore donc ensemble, les deux belles filles avec leur belle-mère. Orpah baisa sa belle-mère mais Ruth s'attacha. Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur, Ruth répondit, retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Vous voyez ? Ruth ici, comme la Bible nous a dit, elle s'est attachée à Naomi. On peut suivre quelqu'un par attachement. C'est-à-dire, on s'attache à cette personne-là. Ruth, elle s'est attachée à Naomi. Elle n'a pas suivi Naomi tout simplement parce que c'était une belle-mère qui était seule, parce qu'elle n'avait plus de famille, elle n'avait plus d'enfants. Et avec ses enfants, ses deux filles n'ont pas non plus eu d'enfants. Mais la Bible nous dit ici qu'elle s'est attachée à Naomi. Donc, elle a avancé, elle a fait le choix de partir avec elle, non pas par sentiment quelconque, mais par attachement à cette femme. Elle s'est attachée à elle et vous voyez les paroles, comment ces paroles sont fortes. c'est qu'elle déclare à Naomi, elle lui dit « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai avec toi. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle continue au verset 17 « Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Waouh ! Voyez cette déclaration que cette jeune dame fait à sa belle-mère. Elle s'attache à elle comme si c'était un couple marié au point où elle lui dit « La seule chose qui peut me séparer de toi, c'est la mort. » Alléluia ! La seule chose qui peut me séparer de toi, c'est la mort. Ruth s'est attachée à Naomi. Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir que les deux femmes vont prospérer de gloire en gloire. Cet attachement va produire des fruits tellement agréables. Une belle histoire entre ces deux femmes. Comme quoi on peut être vraiment très attaché à sa belle-mère. Alléluia ! Alléluia ! On n'a pas toujours des problèmes avec nos belles-mères. Amen, Amen ! Donc ici, ce matin, il est question maintenant de toi et moi. Pourquoi suis-tu Jésus ? Pourquoi toi et moi nous suivons Jésus ? Je te pose la question ce matin. Je me suis posé la question à moi-même. Pourquoi tu suis Jésus ? Quelle est la raison qui fait que tu suis Jésus ? On a vu que Elie et Élysée ? Élysée l'a suivie pour être à son service. Ruth a suivi Naomi par attachement. Mais il y a aussi une troisième personne qu'on peut voir. On peut regarder à l'histoire de Pierre. regardons dans Matthieu 4. Matthieu 4, on va prendre à partir du verset 18. Vous y êtes ? Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs et il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Alléluia. « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Donc si on regarde à cette histoire-là, on voit que Pierre et son frère, ils ont suivi Jésus parce que Jésus leur a dit « Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Donc vous voyez que toutes ces personnes qui suivent un mentor, qui suivent quelqu'un qui est au-devant d'eux, ils suivent pour une raison quelconque. D'une personne à une autre, la raison change. L'autre suit parce qu'on lui a dit qu'il va devenir un pécheur d'hommes. Un autre suit pour se mettre au service de son mentor. L'autre aussi suit pour s'attacher à la personne. Je dis tout à l'heure qu'on peut suivre quelqu'un sur les réseaux juste pour suivre par curiosité. pour avoir des informations sur cette personne-là. On peut suivre quelqu'un aussi parce que cette personne nous donne quelque chose à manger. On peut suivre quelqu'un aussi tout simplement pour l'accompagner quelque part. Donc il y a plusieurs raisons qui font que nous suivons une personne, une bonne ou une mauvaise personne. Maintenant, je reviens à notre question. Pourquoi toi, tu suis Jésus ? Quelle est la raison qui fait que tu suis Jésus ? C'est une simple question mais qui te pousse à entrer en toi-même. Alléluia. Pourquoi tu suis Jésus ? Si tu ne sais pas pourquoi tu es en train de suivre ce maître, pourquoi tu suis ce Seigneur ? Tu es en train de perdre ton temps. Pourquoi tu suis Jésus ? Est-ce pour accompagner quelqu'un chaque dimanche parce que ma femme va à l'église, je viens pour l'accompagner et comme ça, ça fait que moi aussi quelque part, je suis Jésus ? Est-ce que je viens là ? je le suis parce que j'ai peur des sorciers ou des choses qui me tourmentent dans la vie ? Est-ce que je suis Jésus tout simplement comme Pierre parce qu'il a dit je ferai de toi un pécheur d'hommes ou comme Élisée pour se mettre à son service ? Pourquoi suivons-nous Jésus ? Quelle est la raison pour laquelle nous suivons ce Seigneur ? Lorsque tu te réveilles le matin pour te retrouver dans cet endroit, qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui te motive pour être là ce matin ? Est-ce la louange ? Est-ce les frères et sœurs ? Est-ce un besoin quelconque que tu as ? Quelle est la raison qui t'a réveillée ce matin pour être ici ? Est-ce Jésus ? Est-ce la communauté ? Pourquoi tu suis Jésus ? C'est une question personnelle. Cette question elle s'adresse à toi personnellement. Regardons la parole de Dieu dans Jean 6. On va commencer à partir du verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté Jean 6 à partir du verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain comme d'autres barques étaient arrivées du Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer il lui dit Rabbi quand es-tu venu ici ? Jésus leur répondit en vérité en vérité je vous le dis vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son saut. Ici la foule qui était avec Jésus la veille ils étaient avec Jésus la veille Jésus a fait un miracle nous connaissons l'histoire de multiplication des pains tout ça la foule elle s'est rendue compte que Jésus n'était plus là ils ont vu la barque ils ont vu ses disciples mais Jésus n'était pas là donc ils ont commencé à chercher Jésus ils ont commencé à chercher Jésus jusqu'à se retrouver là où Jésus était et quand ils arrivent en face de Jésus mais maître on te cherche on te cherche et puis Jésus se retourne vers eux et puis il dit pourquoi vous me cherchez vous ne me cherchez pas parce que je fais des miracles vous ne me cherchez pas à cause de tout ce que je fais si vous êtes en train de me chercher c'est parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés ce pain vous a rassasiés c'est pourquoi vous me cherchez à nouveau qu'est-ce que cela veut nous dire ici pourquoi suis-tu Jésus ici le maître lui-même il est en train de dire que tout le monde ne me suit pas pour des bonnes raisons tous ne me suit pas pour des bonnes raisons ici dans cette circonstance la foule là me suit à cause du pain parce que vous avez mangé hier vous venez encore parce que vous savez que je suis le pourvoyeur je suis capable de pourvoir pour vous je suis à nouveau je suis capable de vous donner à nouveau du pain je suis capable de multiplier encore le poisson le pain et le poisson peut être vu de plusieurs manières quelqu'un peut-être ce matin vient ici ou celui qui me suit tu suis Jésus parce que tu sais que Jésus peut te donner du pain Jésus donne le pain oui il le donne puisque juste juste en haut on voit qu'il a fait un miracle Jésus est capable de te donner du pain mais ce qu'il est en train de faire comprendre à la foule ici c'est que ne me suivez pas seulement pour le pain ne me suivez pas seulement parce que je peux faire quelque chose de vous ne me suivez pas simplement parce que je peux multiplier le pain dans vos vies ne me suivez pas parce que je peux vous donner ce dont vous avez besoin chaque personne ici a des besoins chacun de nous veut que Dieu fasse quelque chose que le Seigneur réalise son rêve quelqu'un ici veut qu'il y ait une multiplication de quelque chose dans tes projets dans tes désirs tes envies peu importe tu as des besoins ou tu veux que ton Dieu fasse quelque chose par rapport à ça mais le Seigneur il dit non j'ai fait plein de choses au milieu de vous des miracles mais vous ne croyez pas en moi mais puisque vous avez mangé vous avez été rassasié voilà la raison pour laquelle vous vous attachez à moi à cause du pain à cause du poisson et si nous continuons dans la même histoire lisons on va aller un peu plus vite vers les 60 là-bas je te laisse prendre le temps à la maison de lire toute l'histoire pareil je je commencerai on va descendre un peu parce que c'est un peu long donc on va essayer d'aller un peu vite on va prendre le verset 68 directement où Pierre est en train de répondre Simon Pierre alors si vous lisez un peu l'histoire en haut vous allez comprendre que Jésus est en train d'expliquer des choses du royaume il est en train de parler de sa mort à venir il explique qu'il faut manger sa chair il faut boire son sang des choses compliquées pour tous les disciples qui étaient en train de le suivre et quelques disciples qui étaient avec lui en écoutant ce que Jésus était en train de dire qu'il faut que vous mangez ma chair que vous buvez mon sang c'est des choses qui étaient trop spirituelles des choses trop mystiques pour eux ils n'ont pas supporté cette parole ils ont commencé à dire que cette parole elle est trop dure il se prend pour qui lui qui est le fils du charpentier ce n'est qu'un simple homme le fils du charpentier et comment le fils du charpentier il peut commencer à nous dire de manger sa chair de boire de son sang il nous parle de ces choses que nous ne comprenons pas il ne voulait pas accepter la position de Jésus comme étant le fils des dieux ou tout simplement pour aller droit au but Dieu lui-même donc ils n'ont pas supporté cette parole là qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont se retirer ils ont décidé d'arrêter de suivre Jésus pendant tout ce temps ils le suivaient ils ne parlaient pas encore de la profondeur de ce que lui il était venu faire sur la terre et là à ce moment là il a commencé à s'ouvrir à leur expliquer des choses à leur faire comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement le royaume des dieux ce n'est pas seulement le pain mais le royaume des dieux c'est autre chose et lorsque eux ils ont commencé à entendre ces choses ils ont commencé à se dire mais lui il se prend pour qui lui c'est le fils du charpentier le fils de Marie et de Joseph on le connaît comment il peut venir nous dire de telles choses comment il peut nous parler de telles choses ah on ne va pas le suivre donc ils vont abandonner Jésus et ils vont se retirer ils ont décidé de ne plus le suivre mais il y a quelques disciples qui sont restés quand même malgré ces paroles dures malgré ces paroles qui semblaient être compliquées quelques disciples vont rester et parmi ces disciples il y a Pierre Simon Pierre Jésus se retourne vers lui et il lui dit et vous et les autres qui étaient avec lui et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller vous ne voulez pas vous ne voulez pas aussi vous en aller et Pierre va répondre Simon Pierre Seigneur à qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle à qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle c'est ce que Pierre va répondre à Jésus et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ et continue et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ le Saint de Dieu et Jésus va leur répondre n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze et l'un de vous est un démon ça c'est juste une parenthèse vous voyez il arrive toujours un moment où le Seigneur va nous poser cette question pourquoi tu m'y suis pourquoi tu suis Jésus vous voyez les disciples qui l'ont laissé qui sont partis ils étaient plusieurs plus nombreux que ceux qui sont restés Jésus dit pourquoi tu me suis Pierre a eu la révélation rappelez-vous on a vu comment ça a commencé avec Jésus c'est un pécheur il faisait son travail il n'a pas réussi à avoir des poissons ce jour-là et c'est à ce moment-là que Jésus va passer sur son chemin et Jésus va faire même un miracle pour ceux qui connaissent cette histoire Pierre va pêcher tellement de poissons que dans toute sa carrière il n'a jamais pêché auparavant mais lorsque Jésus va lui dire laisse ça suis-moi tu vas continuer à travailler dans le même domaine mais sauf que cette fois-ci tu ne pêcheras pas des poissons tu vas pêcher les hommes moi je ferai de toi pêcheur d'hommes et c'est ce que Pierre a fait c'est comme ça l'histoire a commencé avec Jésus mais regardons voilà ici aussi au moment où Jésus commence à entrer dans la profondeur de sa parole au moment où Jésus commence à essayer de les emmener dans les mystères de son royaume la raison pour laquelle lui il est venu ici bas sur la terre il a commencé à ouvrir leurs yeux pour qu'ils voient dans la profondeur et qu'ils le connaissent encore plus encore mieux puisqu'il marchait avec lui depuis un moment déjà il marchait avec lui ils le suivaient et au fur et à mesure qu'ils avançaient Jésus ouvrait des brèches pour se présenter à eux encore plus mais d'autres ont abandonné ils ne savaient pas pourquoi ils suivaient Jésus ou si je reviens à ce que le maître a dit ils suivaient Jésus pour le pain Alléluia ils suivaient Jésus pour le pain si on ne suit pas Jésus pour les bonnes raisons si on suit Jésus pour tout ce qu'il peut faire pour nous pour tout ce qu'il peut nous donner nous sommes les plus malheureux parce que le jour où on est face à des frustrations les oppressions les tempêtes tempêtes pardon le jour où on se retrouve face à ces choses bien aimé on va abandonner Jésus on va abandonner Jésus si on les suit pour des mauvaises raisons si on n'arrive pas à obtenir ce que nous cherchons ce que nous attendons de lui si ça met du temps à venir si ça tarde à venir on va baisser les bras c'est pourquoi tu te fatigues c'est pourquoi tu abandonnes lorsque tu suis Jésus pour des mauvaises raisons tu le suis parce que tu veux qu'il réalise quelque chose dans ta vie qu'il t'exauce dans telle ou telle prière parce que tu as un projet tu veux que lui il multiplie ce projet si c'est pour ces raisons que tu suis Jésus si ces choses ne viennent pas si tu n'as pas l'exhaussement si tu n'as pas les réponses à tes questions tu vas abandonner Alléluia tu vas abandonner on n'a pas besoin de suivre Jésus pour la réussite naturelle ou humaine pour des choses qu'on peut avoir ici bas on n'a pas besoin de lui regarde autour de toi le voisin là il n'est pas chrétien est-ce qu'il n'est pas marié est-ce qu'il n'a pas des enfants est-ce qu'il n'a pas de l'argent il n'a pas des maisons est-ce qu'il n'a pas un travail soyons sincères ce matin ton entourage est-ce que ces personnes ont Jésus mais ils ont même plus de choses que toi tu n'as pas oui ou non Alléluia n'est-ce pas qu'ils ont des choses que même nous enfants des dieux nous n'avons pas soyons réalistes ce matin ils ont des choses que nous n'avons pas ils ont des richesses que nous n'avons pas je parle du matériel si nous suivons Jésus pour ces choses nous sommes les plus malheureux je dis encore le païen là le non chrétien que tu côtoies tous les jours il n'a pas Jésus mais il obtient plus de choses dans ce monde que toi tu n'as pas sans Jésus il y a aussi d'autres moyens nous connaissons que les gens peuvent aussi emprunter d'autres chemins pour obtenir des choses donc on peut être avec ou sans Jésus et obtenir des choses qui nous font prospérer dans ce monde on peut prospérer à tous égards sans Jésus Alléluia mais Pierre il dit à Jésus Seigneur nous nous ne te suivons pas pour le pain pour les biens que tu peux nous donner si nous te suivons c'est parce que nous avons écouté ce qui sort de ta bouche et lorsque tu parles les choses les mots les paroles qui sortent de ta bouche ce sont les paroles qui nous donnent la vie éternelle ce sont des mots des phrases qui ont la vie lorsqu'on t'écoute parler ça nous fait du bien non pas seulement sur les choses qu'on peut amasser ici mais ta parole nous ouvre une autre porte il dit nous t'avons regardé on t'a observé tu nous donnes plus que le monde peut nous donner tu nous donnes plus qu'on peut obtenir ici bas tu as quelque chose de plus tu es le saint de Dieu on te regarde tu ne pêches pas on te regarde tu ne voles pas on te regarde tu es en paix malgré tout ce qui peut se dire sur toi les autres ils ont dit que tu n'étais qu'un fils de charpentier mais malgré ça ils ont observé Jésus ils ont vu autre chose que tout ce que Jésus pouvait leur donner ici bas pourquoi tu suis Jésus quelle est la raison qui te motive chaque matin pour que tu te réveilles et venir dans cet endroit on peut donc suivre Jésus pour des bonnes raisons tout comme on peut suivre Jésus pour des mauvaises raisons mais ce que le Seigneur nous dit ce matin là où nous allons terminer c'est que comme Pierre a dit suivons-le pour des bonnes raisons si on regarde si on regarde dans Jean 14 au verset 6 Jean 14 au verset 6 Jésus dit ici je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi nous suivons Jésus parce qu'il est la vie Alléluia nous suivons Jésus parce qu'il est le chemin le chemin qui nous conduit vers une bonne conduite le chemin qui nous montre comment nous devons penser comment nous devons vivre ici-bas le chemin qui nous maintient dans cette vérité le chemin qui nous permet d'atteindre notre éternité il dit personne ne peut aller jusqu'à son Père sans passer par lui c'est lui le seul qui nous a promis la vie éternelle et c'est nul que par lui on peut obtenir cela si nous suivons Jésus suivons-le pour des bonnes raisons parce qu'il dit il n'y a personne qui a laissé son Père sa mère ses frères et soeurs ses maisons tout ce que tu peux avoir pour le suivre lui et qu'il ne rentre pas au centuple lorsque nous le suivons lorsque nous nous attachons à lui comme Ruth s'est attaché à Naomi lorsque nous le suivons comme Élisée pour se mettre à son service lorsque nous le suivons comme Pierre parce qu'il a les paroles de la vie parce qu'il est le fils de Dieu le Saint de Dieu lorsque nous le suivons parce qu'il est le chemin parce qu'il est la vérité parce qu'il est la vie éternelle lorsque nous le suivons pour ses raisons Jésus dit en gros tu ne manqueras de rien Alléluia tu ne manqueras de rien il nous donne plus de cent fois ce qu'on peut attendre de ce monde attachons-nous au Seigneur suivons-le parce qu'il est le véritable parce que nous avons rencontré la vie parce que nous avons rencontré le chemin parce que nous avons rencontré la vérité parce que nous avons rencontré celui qui ne trahit pas celui qui n'abandonne pas celui qui ne délaisse pas parce que nous avons rencontré celui qui nous a fait la promesse il reviendra pour nous chercher parce que nous avons rencontré celui qui nous a montré qui nous étions dans ce monde et il a changé nos vies il a transformé suivons-le suivons-le parce qu'il nous a éclairé sur les réalités de ce monde il a dit si on le suit si on abandonne toutes ces choses auxquelles on pouvait s'attacher il ne nous laissera pas comme ça il fera au-delà de ce que nous avons abandonné pour lui Alléluia donc je dis à quelqu'un ce matin je ne sais pas pourquoi est-ce que tu suis Jésus peut-être que tu es venu ce matin dans cet endroit tu dis ah je vais aller encore parce que ça fait bien c'est devenu comme un club pour moi je peux voir mes frères et soeurs ça va me faire du bien peut-être quelqu'un est venu ici ce matin parce que tu es chargé et fatigué le poids de la vie les soucis peut-être toi c'est pour d'autres raisons tu n'en peux plus peut-être aussi d'autres pour des bonnes raisons mais dans tout ça laisse-moi te dire ce matin le Seigneur il dit c'est lui qui le suit ne le suit pas en vain il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir ses promesses sont vraies ses promesses sont oui et amen alléluia ses promesses sont oui et amen si Jésus t'a fait des promesses il les accomplira certainement ce n'est qu'une question de temps il fait toutes choses bonnes en son temps alléluia il fait toutes choses bonnes en son temps attache-toi à Jésus comme Élysée comme Ruth pardon c'est attaché à Naomi mets-toi à ses pieds et le reste il est au contrôle il s'en occupe donc je dis à quelqu'un essuie tes larmes ce matin celui que tu es en train de suivre est le véritable même si la réalité te montre le contraire celui qui t'a fait la promesse est vivant il ne meurt pas alléluia il est éternel et s'il t'a fait des promesses il les accomplira il les accomplira alléluia il les accomplira les autres disciples sont partis mais Pierre il a dit non non je t'ai déjà vu à l'oeuvre tu as déjà fait un grand miracle pour moi j'avais des problèmes avec la pêche j'ai vu comment tu as fait même avant ça j'ai vu comment tu as marché sur l'eau j'ai vu comment tu as multiplié le pain j'ai vu comment tu peux faire Jésus j'ai trouvé la vie éternelle j'ai trouvé celui qui a les paroles de la vie comment je peux abandonner une telle personne les autres n'avaient pas la révélation de Jésus ils ne connaissaient pas Jésus ils le suivaient sans le connaître je refuse que ce soit ton cas ce matin que tu suives Jésus sans le connaître dis je refuse de suivre Jésus sans le connaître alléluia alléluia révolte toi par rapport à ça refuse de suivre Jésus sans le connaître Pierre le connaissait il dit qu'on mange qu'on ne mange pas moi je m'attache ça c'est la position de Ruth face à Naomi quand elle regarde Naomi elle est sans intérêt Naomi est fatiguée elle n'a rien elle a reçu des coups dans la vie elle a perdu son mari elle a perdu ses enfants elle n'avait plus rien tout ce qu'elle avait c'est sa foi en Dieu alléluia tout ce qu'elle avait c'est sa foi Ruth elle la regarde elle n'a rien elle n'a rien Naomi dit tu vas me suivre pourquoi je n'ai rien à te donner regarde moi-même dans quel état je suis est-ce que je veux faire encore un autre fils à mon âge pour que tu attendes qu'il grandisse et qu'il se marie avec toi je ne peux rien te donner mais Ruth a dit c'est pas ça que je suis chez toi c'est pas ça c'est le Dieu là qui est en toi le Dieu de miracle qui est en toi alléluia celui-là que tu as entendu à nouveau il a visité ton pays il y a du pain là où tu avais t'as quitté ton pays pour venir vers ici à Moab mais à nouveau ton Dieu a visité si toi tu prends la décision de retourner là-bas c'est qu'il y a quelque chose de bon là-bas je n'ai pas encore vu mais je crois qu'il y a un miracle qui est là alléluia alléluia mes yeux n'ont pas encore vu mais je sais que avec ton Dieu quelque chose va se passer alors Ruth a dit advienne que pourra marchons ensemble regardez vous avez vu avec moi tout à l'heure elle s'est engagée elle a dit moi je m'accroche je m'attache à toi quelle foi quelle foi c'est ça que Jésus attend de nous bien aimé il veut que toi et moi même si on ne voit pas les réalités nous montre le contraire celui en qui nous avons cru il ne ment pas alléluia il ne ment pas s'il fait des promesses il les accomplit certainement et si vous regardez à l'histoire de Pierre il a fini pécheur d'homme alléluia il a fini pécheur d'homme si vous regardez à l'histoire de Ruth elle finit par épouser Boaz et elle est même dans la lignée de Jésus cette femme sans valeur une moabite est-ce que quelqu'un comprend ce que Jésus fait dans la vie de ceux qui le suivent alléluia donc si tu suis Jésus pour des bonnes raisons sache que tu ne seras jamais déçu les hommes peuvent te décevoir combien sont ces personnes que tu as suivies jusqu'ici combien sont ces personnes que tu as suivies jusqu'ici est-ce que ces personnes ont réalisé tes rêves est-ce que ces personnes ont toujours été correctes avec toi regarde au type des relations auxquelles tu t'attaches est-ce que ces personnes te conduisent vers le bon chemin pose-toi la question ce matin que cela te réveille ce matin et que tu fasses un bilan de ta vie toi-même par rapport à ta relation avec ton Dieu et en parallèle avec les relations qu'il y a autour de toi si tu vois qu'il y a des personnes que tu suis qui te conduisent vers un mauvais chemin il n'est pas encore trop tard il n'est pas encore trop tard or pas est parti même si Ruth ne la conduisait pas vers un mauvais chemin les disciples sont partis donc on peut toujours donc on peut toujours faire le choix de continuer à marcher avec quelqu'un ou non tout est une question de choix cette relation là tu sais très bien que ça te loigne de Jésus pourquoi tu continues de t'accrocher et de t'attacher il est ici question de suivre Jésus pour des bonnes raisons mais dans ta vie au quotidien tu dois aussi faire un nettoyage Alléluia tu dois aussi faire un nettoyage et Lily a conduit Élisée à la double portion Naomi a conduit Ruth au mariage et à la bénédiction au-delà Jésus a conduit Pierre au pêcheur d'hommes et au-delà l'éternité où veux-tu aller avec Jésus et va nous nous allons prier Alléluia où veux-tu aller avec Jésus nous allons prier quelqu'un va prier ce matin tu vas demander pardon au Seigneur tout simplement tu vas reconnaître que jusqu'ici tu n'as pas suivi ton maître pour des bonnes raisons tu te connais tu te connais tu sais quelles sont les raisons qui t'ont poussé à être ici ce matin tu suis Jésus pour des mauvaises raisons alors tu vas tout simplement le reconnaître ce matin et demander pardon Seigneur je t'ai suivi parce qu'on m'a dit que tu donnes du pain on m'a dit que tu guéris on m'a dit que tu fais ceci tu fais cela mais Seigneur je refuse de te suivre pour ces raisons-là et toi qui es là ce matin tu sais que tu ne suis pas Jésus pour ces choses-là tu suis Jésus parce que tu as compris que c'est lui la vie éternelle c'est lui le seul chemin qui conduit au père tu sais que c'est lui qui est la vérité si ce sont les raisons qui te motivent à chaque fois que tu te retrouves dans cet endroit dis Seigneur aide-moi à m'attacher encore plus à toi que je demeure dans ta parole que j'apprenne encore plus à te connaître afin de vivre cette promesse éternelle que toi tu m'as faite prie en nom puissant dis Jésus alléluia alléluia Seigneur Jésus jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons les bons les jours toi qui sont les cœurs et les reins ce matin tu vois dans le cœur de chacun de nous Seigneur tu vas dans la vie de chacun de nous Seigneur les raisons pour lesquelles Seigneur nous sommes motivés tu connais Seigneur la profondeur de chacun tu connais la profondeur de chacune de nous dans cet endroit tu connais cela oh Père qui sont là Papa parce qu'ils te suivent pour un besoin mon Dieu mon Roi oh Père si tu as vu dans nos cœurs les raisons n'étaient pas valables devant toi qu'on t'honorait des lèvres et que nos cœurs étaient loin de toi Seigneur nous te demandons pardon ce jour pardonne-nous Seigneur pardonne-nous l'ignorance oh Dieu pardonne-nous Seigneur pardonne-nous Seigneur pardonne-nous Seigneur oh Dieu de grâce nous voulons te suivre pour des bonnes raisons nous voulons nous attacher à toi pour des bonnes raisons nous voulons regarder à toi pour des bonnes raisons toi qui nous a montré le chemin de l'éternité toi qui nous a fait des promesses qu'aucun homme Seigneur ne peut nous faire oh nous voulons te suivre pour des bonnes raisons quelles que soient les réalités quelles que soient les circonstances quelles que soient nos besoins Seigneur nous voulons que la priorité pour nous oh soit l'éternité la priorité Seigneur soit cette vie éternelle avec toi oh Dieu nous ne voulons pas te suivre pour les choses qui périssent nous ne voulons pas te suivre pour les besoins de la terre nous ne voulons pas être motivés par ces choses oh Dieu pour nous accrocher et nous attacher à toi mais Seigneur nous voulons te suivre pour des bonnes raisons merci de pardonner à tes enfants que nous sommes ce matin si tu as regardé à nos vies et tu n'as rien vu Seigneur de bon oh Dieu qui nous poussait à te suivre Seigneur oh Père je prie aussi oh Père pour tout cela oh Papa qui ont pris l'engagement avec toi non pas pour ce que tu peux faire non pas pour ce que tu peux donner mais qui s'attachent parce qu'ils ont compris que tu es Dieu qu'en dehors de toi il n'y a point de vie qu'en dehors de toi c'est la mort oh Seigneur fais que tes enfants demeurent encore plus dans ta parole qu'ils s'attachent qu'ils s'accrochent encore plus à toi oui Seigneur quels que soient les bons les moments difficiles ou non Seigneur qui continuent de s'accrocher qui continuent de s'attacher à l'image de pied oui Seigneur oh jusqu'à ce que tu reviendras jusqu'à ce que tu viendras pour nous chercher oui Seigneur des fois donne cette force nécessaire dont tes enfants ont besoin que le Saint-Esprit agisse travaille dans nos vies pour que nous puissions demeurer dans cette vérité dans la vérité que tu es Seigneur je bénis ton nom je te dis merci merci pour la grâce merci pour ton amour Seigneur merci merci pour tes promesses qui sont vraies merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir oui Seigneur ni un fils de l'homme pour te repentir tes promesses sont vraies nous te bénissons ce matin à toi soit la gloire l'honneur c'est dans le nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié Amen est-ce qu'on peut appeler tout le monde déconnen on peut appeler ce soir aux autres et être là comment je dans l' 약 je ben o